Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief moto-hack suite au Grand Prix du Red Bull Ring, le Grand Prix d'Autriche. Alors un circuit complètement différent par rapport à Silverstone, des températures très élevées, 49 degrés de température de piste pour le GP dimanche, un circuit stop-ing-go, donc des gros freinages très appuyés, de grosses accélérations, des pneus Michelin différents aussi à l'arrière avec des carcasses de pneus plus rigides, ce sont des pneus qui sont destinés en fait pour des températures élevées, pour beaucoup de patinage aussi, beaucoup de force en fait qui rentre dans les pneus comme on le voit en Autriche, des pneus qui sont utilisés aussi à Buriram, donc en Thaïlande, et à Mandalika en Indonésie, donc des pneus haute résistance qui ont bien fonctionné puisque Peko Balaya, qui a dominé le week-end, a signé, lui qui a signé vraiment un week-end très dominant, on va revenir là-dessus, a signé un temps de course, un record en fait, un nouveau record de temps de course du GP, donc voilà, ça a roulé très très fort devant pour Peko sur sa Ducati. Alors les stars de ce Grand Prix, c'est tout d'abord Peko Balaya, puisqu'il a complètement dominé le week-end, la pole position, victoire en sprint, victoire en GP, il n'a pas fait une seule erreur, il a vraiment été impeccable, et il a fait aussi de très beaux départs, alors ça c'est dû à une nouveauté de chez Ducati, on n'a pas réussi à leur sortir les verres du nez sur ce que c'était exactement, mais ils ont rapporté une évolution en fait, pour améliorer les départs de Peko, et ça a fonctionné super bien, même avec Binder, donc qui était lui sur la première ligne, et qui partent normalement les KTM, qui avaient vraiment un avantage sur ce début de saison au départ, Peko qui a réussi à faire le all-shot sur la course de sprint et sur le GP, donc cette évolution sur les départs qui a bien fonctionné, des évolutions aéros aussi sur la moto de Peko Balaya, avec des nouveaux éléments, des nouvelles ailettes en fait, elles auront fixé sur les têtes fourches, pour avoir à ce moment plus d'appui sur l'avant, pour avoir un petit peu moins de wheeling, et des nouveaux éléments aussi qui étaient aux côtés des disques carbone en fait, fixés sur le bas de la fourche, ça, ce serait des éléments pour guider en fait le flux d'air sur les diffuseurs qui sont situés sur le bas de carénage de la moto, pour créer un petit peu plus d'effet de sol en angle maxi, en tout cas, tout ce qu'ils ont apporté, ça a l'air de fonctionner, puisque Peko a été en confiance, et comme je l'ai dit, il a vraiment fait un week-end parfait au Red Bull Ring en Autriche. L'homme fort de ce Grand Prix, ça a été aussi Brad Binder, qui lui, s'est qualifié en première ligne, mais on ne voit pas souvent en première ligne, Brad Binder, et qui a fait deux belles courses, deuxième place en sprint, deuxième place en GP, voilà, malheureusement, Brad Binder sur sa KTM, à la maison, chez KTM et chez Red Bull, il n'a pas réussi à les chercher la victoire, mais il a néanmoins fait un superbe week-end. Le choc du week-end, c'est l'annonce de Johan Zarco, qui va partir de chez Pramac, donc l'année prochaine, pour rejoindre les roues de Honda chez LCR, alors il va laisser sa Ducati officielle 2024, pour partir dans un nouveau challenge complètement différent avec Honda, un deal qui serait de deux ans plus un, donc un deal sur la moyenne durée, et un deal qui comprend quand même certains risques, puisque la moto en ce moment, elle n'est pas performante, donc Honda qui a dû lui donner des garanties, ça va bosser fort chez Honda, ça va continuer de bosser fort. Alors c'est un nouveau pari pour Johan, il y a aussi un aspect financier, où après les rumeurs qu'on a entendu, son salaire serait doublé en fait chez LCR, donc une belle opportunité pour Johan, et en tout cas on lui souhaite toute la réussite qu'il mérite, sur ce nouveau challenge qui s'est fixé pour les prochaines années. Un retour sur la course sprint, avec pour commencer le strike de Rourguet-Martin, qui n'a pas été pénalisé par les commissaires, les stewards qui ont encore fait parler de ce week-end, c'était flagrant, un premier virage, Martin se rate un peu au freinage, il arrive, il tape dans Fabio Cantararo, et après on a un strike avec beaucoup de pilotes qui vont au tapis, donc Rourguet-Martin aurait dû être pénalisé tout de suite pour ça, il a été pénalisé plus tard, après la course, mais il monte quand même sur le podium de cette course, vraiment n'importe quoi ce week-end, donc il a pris un long lap pour le GP, mais ils ont mis trois heures pour se décider, ça lui a laissé le temps aussi de remonter sur Marini, et de le faire tomber sur un dépassement qui était un petit peu hasardeux, alors là c'était quand même moins évident, ça aurait pu être traité comme un fait de course, enfin Rourguet-Martin qui a fait une course sprint, où il n'aurait vraiment pas dû monter sur le podium, il a fait une erreur au départ, il aurait dû être pénalisé tout de suite, donc ça a été une course qui a été, disons, compromise, et compromise pour pas mal de pilotes, donc voilà, c'était très dommage, pour tous ces pilotes qui sont tombés, malheureusement, pas de blessure, donc sur ce strike de début de course. Sur le GP dimanche, on va quand même donner une belle marque pour Ducati, Ducati qui continue de dominer, ces machines qui sont efficaces sur la durée de course, qui sont efficaces avec les nouveaux pneus, avec les pneus standards, qui sont efficaces avec les nouvelles règles de pression à respecter aussi, qui fonctionnent de partout, donc Peco qui gagne la course, deuxième Brad Binder sur la KTM qui a fait un très beau week-end, troisième Bezeki sur la Ducati, quatrième Mariné sur la Ducati, donc les VR46 qui se vengent de la course sprint, cinquième Alex Marquez sur sa Ducati privée aussi, donc voilà, Ducati qui continue de dominer ce championnat MotoGP. Prochaine étape à Barcelone, alors là par contre c'est un circuit qui dans le passé n'a pas souri à Pecoballaria, donc ça sera l'occasion pour Jorge Martin et Bezeki, donc d'essayer de recoller au championnat, puisque l'écart commence à se creuser sérieusement, et avant d'entamer la tournée des GP, donc on va avoir énormément de GP en succession là maintenant, il faut qu'ils arrêtent le saignement en fait, donc ce sera l'occasion parfaite pour eux, pour essayer de recoller au championnat avec Peco. Sous-titrage Société Radio-Canada